Seigneur notre Dieu, paix de toute tendresse, de toute miséricorde, Toi qui nous donnes de comprendre au jour le jour que nous avons été enfantés par ton amour, et que cet amour prenne en forme dans la rédemption par l'incarnation de ton Fils, qui est venu mourir pour nous, préparez cette aide de la sanctification, où nous serions parfaitement, totalement établis en toi, dans ta divine volonté. Seigneur notre Roi, les mots nous manquent pour te dire notre gratitude, te magnifier et te louer pour ce dessein d'amour infini que tu as pour notre humanité. Nous te bénissons Seigneur, parce que ce que tu décrètes, tu le réalises toujours. Tu as décrété le troisième fiat, tu as décrété que les créatures viendraient à l'ordre et au rang pour lequel ils ont été créés par toi, et tu le réaliseras. Seigneur, tu nous l'as donné en promesse et de manière proleptique dans la parole et dans la prière du Notre Père. Tu nous as dit combien tu étais pressé, combien ton cœur était dans un empressement divin, jubilatoire, de voir toutes les créatures assemblées et unies à toi, transformées dans ta propre vie, dans ta vie divine. Seigneur, tu nous as dit que quand tu as été et quand tu seras élevé de terre, tu attireras à toi tous les hommes. Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui pour te dire notre merci, notre action de grâce et notre adoration ainsi que notre amour pour toutes les créatures que tu as façonnées par amour de toute éternité. Au nom de tous les hommes de tous les temps, nous voulons te dire, Seigneur, combien notre cœur est reconnaissant pour ce dessein infini de ton amour. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous te magnifions et nous te disons encore notre merci. Un merci dans ton merci. Incapable de te donner le merci correspondant aux dons que tu fais de ta vie, aux créatures, nous voulons nous unir à ton merci. Incapable de t'adorer de ta véritable adoration, nous voulons nous unir à ton adoration. Incapable de te dire et de manifester notre amour en correspondance avec ton amour, nous t'inuissons à ton amour pour t'adorer, pour te remercier, pour t'aimer, Seigneur. Et que tout en nous soit toi, que tout en nous soit accompli en toi et par toi, pour que ton règne vienne, pour que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Jésus d'amour, nous te bénissons, nous te remercions, parce que nous verrons ce jour, que nous soyons ici-bas, ou déjà auprès de toi, nous verrons ce jour. Glorien, Glorien, nous verrons ce jour, Jésus. Et nous voulons te dire merci, Seigneur notre Roi, parce que tu l'as déjà accompli, ce jour est déjà en toi. Et tu attends le moment pour le dérouler dans le temps des hommes. Regarde cette histoire, Seigneur, cette histoire humaine, marquée par la haine, marquée par la violence, marquée par le mépris du pauvre et du petit, marquée par la course aux richesses, marquée par les trois ennemis de l'âme qui dominent et siègent, qui trônent sur toutes les consciences, quasiment, et sur toutes les mentalités. Prenant les formes d'idéologies, mortifères, Seigneur notre Roi, nous voyons devant nous se dérouler le plan machiavélique des forces de ténèbres que tu vas bientôt pulvériser par la puissance de ton amour et de ta divine volonté. Et nous te disons déjà merci, parce que nous voyons déjà l'imminence proche, le temps déjà accompli de la perte et de la déroute des forces du mal. Seigneur, viens régner, viens régner Jésus, viens, ne tarde plus Seigneur, viens établir ton règne dans les cœurs, viens nous donner ta ressemblance, viens vivre en nous Seigneur, viens vivre ta vie en nous. Unis-nous à toi Jésus, unis-nous à toi Seigneur notre Roi, fais de nous d'autres toi Jésus, ne nous laisse pas en plan et Seigneur notre Roi, ne nous laisse pas aller à volo et vaquer à mille et une passions Jésus. Viens Roi des siècles sans fin, viens Seigneur notre Roi, viens régner, viens régner Seigneur. Trône, trône dans nos âmes, trône dans nos cœurs, trône dans nos familles, trône dans nos maisons, trône dans nos nations, trône dans l'humanité Seigneur. Par le commande règne, nous sommes tous à toi Seigneur. Jésus étant ton règne, de l'univers, sois le Roi, sois Roi Seigneur, sois Roi, viens régner notre Roi. Gloria, 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 sois béni, sois glorifié Seigneur, nous te magnifions, dans le cœur infini des saints, des séraphins, des chérubins, des trônes, des vertus, des puissances, des archanges, des anges, des principautés, des dominations Seigneur, nous te louons et te magnifions dans le cœur des saints, de tous ceux qui nous ont précédés, dans les voies de l'abandon et du don. Nous te bénissons Seigneur, dans les voies de tous les patriarches, de tous les prophètes, nous te bénissons et te louons dans les voies de ta très sainte mère et de ton père putatif Saint Joseph. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu, béni sois-tu Seigneur notre Roi. Béni sois-tu, viens régner Jésus, viens régner Jésus d'amour. Gloria, 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 Gloria Seigneur, Gloria, 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 Frères de Saint-Dameau, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association Française Jésus-Apicaréta. Nous bénissons notre très Saint Seigneur qui en ce jour nous réunit de nouveau autour de cette vertu de l'humilité pour nous donner de nouvelles lumières sur ce qui constitue aujourd'hui le cœur même de la sainteté. Et nous voyons et nous avons compris que Dieu qui est amour a en son essence justement tous les attributs et toutes les vertus que nous essayons de développer au fur et à mesure. Les vertus, Frères de Saint-Dameau, sont conaturelles à l'essence de Dieu qui est amour essentiellement. Donc tout ce que nous développons en matière de vertu c'est contenu dans l'essence de Dieu qui est amour. Donc lorsqu'on est amour pleinement, on est forcément humilité. Lorsqu'on est amour pleinement, on est forcément pleinement obéissance. Lorsqu'on est amour pleinement, on est forcément douceur. Lorsqu'on est amour pleinement, on est forcément miséricorde. Lorsqu'on est amour pleinement, Frères de Saint-Dameau, mais on est forcément, comment on dit, bienveillance, constance, ainsi de suite. Tout est dans l'amour, en fait. Tout est contenu dans l'amour. Et nous avons vu la dernière fois, Frères de Saint-Dameau, que la vertu d'humilité, le modèle était notre Très Saint Seigneur et qui nous demandait d'accueillir les humiliations. Avant les nouvelles lumières de ce soir, nous allons nous confier à notre Très Saint Seigneur et surtout à sa Très Sainte Mère qui va nous déposer dans son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recose à vous, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française du Zépicaleta, dont nous voulons encore une fois rendre de vives actions de grâce à notre Seigneur qui nous donne de comprendre le seul chemin qui nous conduit à lui et qui nous établit pleinement dans sa vie divine. C'est le chemin de l'humilité. Et depuis un certain temps, nous méditons sur cette vertu que Jésus dit être sa vertu à lui. Et nous avons compris, frères et sœurs d'amour, qu'il était doux et humble de cœur. Nous avons compris qu'il voulait nous enseigner l'humilité. nous avons compris que le seul modèle de l'humilité, c'était lui. Et nous avons compris aussi dans le premier enseignement qu'il nous donne de l'humilité que nous devons accueillir les humiliations comme lui, il les a accueillies. Et nous allons aujourd'hui commencer justement un ensemble de compréhension sur cette vertu de l'humilité dans le sens des fruits que cette vertu peut porter dans l'âme. Et nous avons alors, frères et sœurs d'avant, devant nous le seul modèle qui est notre Seigneur et tous les fruits qui découlent de notre Seigneur seront les nôtres. Et tous les fruits de l'humilité qui sont ceux de Jésus sont désormais dévolus à tous ceux qui vivent de la divine volonté, qui entrent dans l'humanité de Jésus et vivent de sa vie. Donc, ce qui veut dire très concrètement que tout ce que nous verrons découler de Jésus comme vertu et fruit, surtout pour ce qui est de l'humilité, ce sera notre appanage bientôt, ce sera notre lot. En quelque sorte, nous allons, en d'autres termes, nous allons aujourd'hui comprendre ce que Jésus dit des fruits de l'humilité, les conséquences de cette vie dans l'humilité, dans la divine volonté. Quand nous vivons dans la divine volonté, dans l'humilité, qu'est-ce qui se produit ? Quelles sont effectivement toutes les manifestations de grâce liées à cette vertu ? Tant pour nos âmes que pour notre entourage. Et c'est ce que nous allons commencer à développer aujourd'hui, Frère de Saint-Bien-Aimé. Que Jésus nous accorde la lumière nécessaire, les lumières nécessaires pour entrer dans cette grande et profonde joie d'être humble comme Jésus est humble. Alors, Jésus dit que l'humilité, c'est la seule vertu qui nous conduit à lui. Donc l'humilité a ceci de particulier qu'elle nous rend semblables à Jésus lui-même parce que nous n'avons pas la possibilité nous-mêmes d'être humbles comme il le dit lui-même, on l'a développé plusieurs fois déjà et que seulement son humilité à lui dont lui qui est seul capable d'être humble peut nous conduire à la véritable humilité. Et donc cette humilité qui est une vertu divine est porteuse justement de fruits multiples. Jésus dit que l'humilité n'est-ce pas c'est l'encre de la paix. Donc quand nous sommes dans l'humilité nous sommes forcément dans la paix. Il n'y a pas de possibilité pour nous d'être troublés. Pourquoi est-ce que nous sommes troublés ? Mis à part les troubles qui sont liés aux blessures qui sont liés aux situations de souffrance et d'insécurité intérieure, généralement les troubles sont liés au fait que notre je, notre moi, notre ego est quelque part et quelque peu et quelque part bousculé. Lorsque nous sommes nous ne sommes pas dans cette véritable totale dépossession de nous-mêmes dans ce total détachement de tout nous-mêmes alors nous sommes dans la posture d'une fragilité liée à la susceptibilité cette susceptibilité qui vient de ce que nous sommes d'un moment à l'autre à mesure d'être donc disposés à être écorchés. Nous sommes dans l'impossibilité d'être dans la paix parce que nous n'avons pas encore réalisé la mort à nous-mêmes dont la mort à nous-mêmes qui est la condition de la paix intérieure totale lorsqu'elle n'est pas déjà en vue lorsqu'elle n'est pas déjà en action laisse l'âme dans un trouble continuel lorsque nous ne sommes pas encore morts à nous-mêmes nous sommes d'un moment à l'autre dans le trouble pardonnez-moi frère de sa bien-aimée un petit rien peut complètement nous déstabiliser une petite phrase un petit mot de travers peut nous mettre dans tous nos états et nous serons donc incapables de garder cette paix qui est justement la marque de la présence de Dieu Dieu est paix Dieu est paix l'occasion sera venue pour examiner justement cette vertu de la paix dans le livre du ciel mais Jésus dit que l'humilité profonde procure la paix Jésus dit que c'est l'encre de la paix l'humilité est l'encre de la paix c'est la balise c'est le fondement c'est le soubassement c'est la structure de la paix donc plus je serai humble plus je serai dans la paix Frère de Sabine mais voilà une des conséquences particulièrement marquantes que Jésus justement ce qui veut dire quoi très concrètement ce qui veut dire que donc si mon programme est troublé si mon programme est complètement chamboulé parce que donc ce que j'ai prévu ne se réalise pas exactement comme je l'avais prévu si je me mets dans tous mes états dans la colère dans l'inquiétude dans l'agacement parce que mon programme est chamboulé cela veut dire que je ne suis pas je t'ai attaché à mon programme mon programme mon voyez et comme ça n'a pas marché comme je l'avais donc parce que c'est mon moi qui parlait alors je suis troublé alors si je suis complètement détaché de moi les imprévus les impondérables me laissent dans une situation de paix de paix royale tout devient simplement volonté de Dieu divine volonté y compris dans les impondérables et les imprévus je ne prends que cet exemple particulier et puis Frère Zébé ça c'est bien sûr quand il n'y a pas blessu mais il est évident que si j'ai été profondément blessé par des situations quelconques il est donc compréhensible que je perde la paix mais cette paix que je perds n'est pas liée à mon égo simplement c'est lié à ma blessure à ma souffrance intérieure et c'est cela Frère Zébé et c'est pourquoi dans les retraites aujourd'hui nous proposons tout simplement les sacrements des malades à la fin de la retraite pour que Jésus avant de déposer les prérogatives de sa vie divine dans l'âme console guérisse l'âme profondément puisque nous sommes des êtres cabossés pour la plupart d'entre nous nous venons des situations particulièrement comment on dit rudes et difficiles qui ne permettent pas à la vie de Dieu de venir s'installer Dieu qui est amour il ne peut venir que dans une profonde paix alors lorsque la paix manque effectivement il faut que le Seigneur nous la donne avant qu'il vienne s'installer Jésus ne s'installe pas dans le trouble il ne s'installe pas dans les angoisses il ne s'installe pas dans les c'est un peu ça mais si l'angoisse et le trouble ne sont pas liés à notre ego Jésus trouve le moyen de venir et en venant progressivement il travaille à nous guérir et à nous restaurer et c'est pourquoi nous accélérons justement avec le sacrement des malades ce processus de guérison intérieure dans les retraites aujourd'hui et prions frères de soins bien aimés que ces retraites continuent voici que Jésus dit que l'humilité c'est l'angle de la paix ensuite il dit que dans les tempêtes de ce monde si nous sommes humbles nous serons dans une paix royale parce que nous sommes détachés de nous-mêmes c'est quoi ma vie ma vie est à Dieu ma vie est à lui pourquoi m'inquiéter de ma vie puisque tout est à lui tout est à lui pourquoi m'inquiéter alors que le vent aille à gauche à l'est ou à l'ouest au nord ou au sud je suis établi en lui et je n'ai pas peur et donc parce que je suis détaché de moi-même alors je garde la paix Jésus dit c'est l'encre de la paix c'est toujours dans le très célèbre texte non daté du tome 3 que que nous avons évoqué à différentes reprises c'est toujours ce texte-là de l'année 1900 alors il dit c'est l'encre de la paix pour ceux qui prennent la radio en route nous sommes nous parlons des fruits de l'humilité Jésus dit que c'est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché c'est incroyable nous nous imaginons Frère de Sabeine quelle est la mère du péché quel est le roi de tous les péchés c'est l'orgueil et c'est l'orgueil qui a créé l'enfer Jésus dit que l'inverse de l'orgueil qui est l'humilité va donc préserver l'âme c'est le sel qui assaisonne toutes les vertus et préserve l'âme de la corruption du péché Jésus parle dans un il prend l'exemple du sel qui est utilisé pour conserver les aliments et Frère de Sabeine les aliments qui sont assaisonnés de sel se conservent et dont sont protégés des virus et des microbes Jésus dit donc si nous sommes humbles notre âme est protégée notre âme est assaisonnée n'est-ce pas si notre âme est assaisonnée du sel de l'humilité nous sommes protégés de la corruption du péché effectivement quand on regarde l'orgueil qui est la main de tous les péchés va engendrer un ensemble tous les péchés capitaux commencent avec l'orgueil pratiquement voyez Frère de Sabeine et dont l'orgueil cimente tous les péchés alors l'humilité cimente toutes les vertus voilà ça en fait et c'est pourquoi Sainte Mariam Bawardi Sainte Mariam de Jésus crucifié disait qu'au ciel il y a tous les péchés elle le disait dans un français qui défiait toute grammaire parce que comme elle était arabe elle avait appris le français venu en France dans la communauté de Saint Joseph avant d'entrer au Carmel ensuite elle disait qu'au ciel il y a toutes les formes de péchés en fait qu'est-ce qui se passe Frère de Sainte Bien-Aimé Jésus dit il ne s'agit pas de comprendre qu'au ciel il y a des pécheurs ils ont été purifiés de leurs péchés bien sûr elle veut dire que tous ceux qui sont entrés au ciel ont commis toutes les formes de péchés possibles mais il n'y a pas un seul qui s'est entêté dans l'orgueil c'est ça en fait il dit mais il n'y a pas un seul orgueil au ciel en enfer il y a toutes les vertus mais il n'y a pas une seule humilité voilà ce qu'elle disait c'est ça Frère de Sodamo et c'est cela en fait en vérité le Seigneur visite chaque âme au moment de sa mort et donc si nous nous entêtons à aller en enfer c'est justement parce que nous avons dit non définitivement et qu'est-ce qui nous pousse à dire non c'est l'orgueil et Jésus continue donc l'humilité c'est la paix l'encre de la paix dans la mer des tempêtes c'est le sel qui assaisonne l'âme et l'empêche de se corrompre l'humilité continue Jésus est la petite herbe qui pousse près des chemins elle disparaît quand elle est piétinée mais elle repousse ensuite plus belle qu'avant l'humilité est cette greffe domestique qui en oublie la plante sauvage non comprenons Frère de Sodamo l'humilité l'humilité est piétinée voilà l'humilité est piétinée très concrètement il dit que c'est cette petite herbe au bord du chemin la petite herbe qui pousse près des chemins et elle disparaît quand elle est piétinée quand nous marchons au bord du chemin et que nous piétinons les herbes bon nous c'est vraiment l'acte le plus banal que nous puissions poser donc on voit marcher sur des herbes et ainsi de suite et tout le monde marche tout le monde marche donc il suffit que la saison arrive et que plus personne soit sur le chemin que ces plantes là qu'on avait piétinées prennent tellement d'envergure et d'ampleur qu'on se demande si c'est cette petite herbe du chemin sur laquelle on marchait nous voyons que notre très saint seigneur est concret il prend les exemples de la vie la vie concrète le sel l'herbe l'encre pour parler du bateau ainsi de suite Jésus veut que nous vivions cette vie dans la divine volonté très concrètement que nous ne restions pas au niveau du cerveau et alors je ferme la parenthèse et je dis donc frère de Sainte d'Amour comment l'appliquer effectivement déjà à notre très saint seigneur quand nous lisons Philippe 2 que nous avons abondamment commenté dans les émissions précédentes Saint Paul dit qu'il n'a pas gardé jalousement le rang qu'il est galère mais il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix et donc c'est parce qu'il est entré au très fond de notre humanité fragile et a épousé la mort qu'il a été élevé voyez dans le mouvement descendant et ascendant donc celui qui s'élève sera abaissé celui qui s'abaisse sera élevé donc l'humilité si en apparence nous abaisse en vérité elle nous élève dans les hauteurs de la grandeur de la magnificence et de la puissance de Dieu et alors Frère de Sœur bien-aimé Jésus dit continue en disant que l'humilité est cette greffe domestique qui en oublie la plante sauvage la greffe domestique qui en oublie la plante sauvage nous voyons bien le but de la greffe c'est quoi c'est donc soutenir la plante qui est en voie quasiment de disparition ou en voie de mourir et donc la greffe si l'humilité vient se greffer Frère de Sœur bien-aimé à notre vie à notre âme qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ça veut dire que l'humilité qui vient comme la greffe la greffe va pousser et prendre en oublie et en mitoufler prendre totalement la place et faire progressivement disparaître la vieille épouse du péché Gloria et c'est alors Frère de Sœur bien-aimé que nous sommes au cœur effectivement de ce grand mystère et Jésus continue encore en disant que l'humilité est la monnaie de la grâce Gloria Gloria notre très Saint Seigneur est concret il prend tous les exemples de la terre la monnaie la greffe n'est-ce pas le sel encore une fois l'encre il dit que c'est la monnaie de la grâce qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que s'il n'y a pas d'humilité dans une âme la grâce ne peut pas s'inviter c'est aussi simple que cela s'il n'y a pas projet de Dieu sur moi et sur l'humanité en général d'où vient que je ne sois pas capable de prendre des bonnes décisions dans des situations de grandes parfois c'est tout simplement parce que je suis aveuglé par mon moi l'aveuglement du moi fait que nous n'avons pas la lucidité nécessaire pour laisser Dieu agir pour voir son action ou pour discerner l'orientation de son action Et alors si nous sommes véritablement humbles Dieu vient donc prendre toute la place en nous et nous donne une clarté intérieure une une clairvoyance un sens de discernement aigu qui nous permet de marcher dans les ténèbres de cette existence mortelle projet des lumières en nous et autour de nous l'humilité rien que cela frère de Sœur d'amour Ah Jésus d'amour sois béni Seigneur sois béni Jésus notre roi toi qui t'es fait si petit si humble insignifiant pour nous donner ta ressemblance sois béni Jésus Jésus continue l'humilité est le marchand rusé qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas même un sou de la grâce qui lui est donné l'humilité et le marchand qui sait comment vendre ses biens et qui ne gaspille pas un seul sou de tous les biens un seul bien de ce qui lui est donné en fait c'est quoi c'est que si nous avons la vertu de l'humilité il n'y a en nous aucune possibilité de sortir de la vie de Dieu de perdre une seule miette de la vie de Dieu c'est ça en fait c'est ce que cela veut dire donc l'humilité a cette capacité de rassembler toutes les grâces de nous donner toutes les prérogatives de Dieu l'humilité a la possibilité ainsi de nous introduire sans que nous ne perdions une miette de cette vie pleine de Dieu de nous introduire en lui et c'est pourquoi Frère de Saint-Bernemé c'est la vertu de Dieu lui-même Gloria 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 et Jésus continue l'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle Jésus dit et c'est ça ce que nous disions ce qui rejoint ce que disait Sainte-Marie Mbawar dit personne ne peut entrer au ciel s'il n'est pas humble c'est ça en fait l'humilité est la clé du paradis où personne ne peut entrer sans elle et Jésus dit compte tenu l'humilité vous terminez est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer Gloria 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 Frère de Saint-Bernemé Frère de Saint-Dame Frère de Saint-Bernemé c'est un père de l'église que j'ai oublié dont j'ai oublié le nom qui disait en fait l'ennemi le démon n'est pas terrassé ce n'est pas il est capable de tout voilà il est capable de tout il est capable même de prier il fait des prières blasphématoires bien sûr il est capable de tout la seule chose dont il est incapable effectivement c'est de s'agénouer bref de s'humilier l'enfer a commencé par le non-serviam orgueilleux de Lucifer et cela continue encore aujourd'hui sous nos yeux nous voyons Frère de Saint-Dameau le monde aller à sa perte tout simplement parce que personne ne veut se considérer dans les dispositions de l'humilité de Dieu les violences de notre histoire sont les conséquences de l'orgueil humain et il n'y aura pas de paix dans le monde si l'homme n'est pas guéri de l'orgueil il n'y aura pas de paix dans le monde sans humilité la part des hommes impossible et c'est pourquoi Frère de Saint-Dameau à notre niveau nous essayons de demander au Seigneur de nous remplir de lui pour que cette vertu dégouline de sa vie divine et que nous soyons nous-mêmes capables de diffuser cette vertu autour de nous par notre être tout entier et Jésus dit c'est le sourire de Dieu et de tout le paradis et les pleurs de tout l'enfer l'enfer pleure et gémit l'enfer pleure et gémit Frère de Saint-Dameau quand le démon vous voit à genoux il lente dans des convulsions tétaniques et les boutons poussent il fera tout pour que vous voyez pour que vous quittiez la position d'humilité c'est cela le démon prie le démon ne pourra jamais jamais s'agénouer ne pourra jamais être humble voyez Frère de Saint-Dameau et Jésus toujours pour continuer en disant combien cette humilité est au coeur même de démarche chrétienne en général Jésus dit que cette humilité donne aux humbles la vertu d'humilité donne aux humbles tous les trésors divins tous les trésors divins il le dit au tome 4 du 9 mars 1903 me trouvant dans mon état habituel j'ai entendu Jésus béni prier dans mon intérieur il disait Père Saint glorifie ton nom confonds les orgueilleux et ne te montre pas à eux manifeste-toi aux humbles vu que seulement les humbles te reconnaissent comme leur créateur et se reconnaissent comme ta créature ensuite il garda le silence et je compris la force de l'humilité devant Dieu je compris que Dieu n'a aucune hésitation à confier aux humbles ses plus précieux trésors Dieu n'a aucune hésitation à confier aux humbles ses plus précieux trésors tout est ouvert pour les humbles rien n'est sous clé c'est le contraire pour les orgueilleux il semble que Dieu leur met des pièges sous leurs pieds ou les confondent à chaque pas en fait Seigneur dit très clairement Frère Sabine que Dieu ouvre les trésors du ciel et de son cœur aux humbles l'humble peut tout obtenir de Dieu celui qui est humble peut tout obtenir de Dieu il obtient tout de Dieu il renverse les puissants de le trône il élève les humbles il renverse les puissants de le trône il élève les humbles il comble de bien les affamés il renvoie les riches les mains vite il élève les humbles il renverse les puissants il élève le modèle de l'humilité c'est notre Seigneur et dans la créature en dehors de Dieu de Jésus c'est notre très sainte mère que l'on contame cette modèle c'est en elle que l'on contame ce modèle de l'humilité alors Jésus dit tout ce que l'humble demande à Dieu il reçoit parce que l'humble ne peut parce qu'il s'est quitté lui-même il est désormais en Dieu dans sa divine volonté dans sa volonté sa volonté est celle de Jésus unie à la sienne tout ce qu'elle demande tout ce que cette âme humble demande Dieu le lui accorde tout simplement parce que elle ne peut pas vouloir autre chose que ce que Dieu veut et comme les deux volontés sont intimement unies tout ce qu'elle demande elle reçoit parce qu'elle s'est quittée elle-même et définitivement et frère de sa bien-aimée c'est cela c'est cela et c'est pourquoi il y a une urgence vraiment une urgence à demander au Seigneur sa vie divine pour que de cette vie divine découle l'humilité la bonté la bienveillance et tout le reste frère de sa dame vous pouvez poser vos questions au numéro habituel à tout à l'heure frère de sa bien-aimée tout à l'heure c'est ce qu'il y a l'humilité l'humilité qui s'unit pour nous, au droit de se cacher, dans une petite autre vie de l'âme. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites un pire en place de nous. N'êtes-vous tout petit, vous aussi de l'ompeur, vous êtes élevé carré, regardez l'amour, au vrai côte tout entier, à ce que dit ce que doit l'amour. Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, et faites-lui au l'âme de mon cœur. Frère de Sœur, bien aimé, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française USA Picarita. Alors, nous avons quelques questions, dont une remarque, effectivement, qui est très à propos, sur la nécessité de descendre pour monter, dont une remarque qui nous est donnée, à partir de la citation de Padré Pio, qui dit que, en fait, comme Padré Pio le dit, avec la croix qui écrase, et en même temps, elle relève, effectivement. Padré Pio dit que c'est la force la plus grande de l'univers. Si son poids nous écrase, sa force nous relève. C'est ça, en fait. Donc, la croix n'est pas destinée à nous anéantir, à nous détruire. La croix a cette capacité, non, la croix a essentiellement pour vertu de nous unir à notre Seigneur. Et au fur et à mesure que nous nous posons sur la croix, quand nous nous posons sur la croix, en fait, Jésus est glorifié en nous. Nous sommes comme lui élevés de terre. Et cette élévation de la terre, en fait, c'est quoi ? C'est la disparition de notre volonté propre. Puisque les deux mains, les deux pieds cloués, c'est le signe, le symbole de l'anéantissement de l'homme. Dans sa volonté, il ne peut plus rien, incapable de tout. Il est là. Nous sommes donc cloués avec le Christ sur la croix. Nous sommes donc parfaitement unis à lui. Et parce que nous sommes unis à lui, l'anéantissement qui se donne à voir devient signe de victoire, devient plutôt motif de victoire. Le poids nous écrase, mais la force nous soulève et nous établit dans la vie de Dieu. Parce que nous participons désormais de sa nature divine. Et là, Frère de Sœur Bien-Aimé, c'est absolument Saint-Padré-Pio, c'est un grand, très grand saint. Il vivait dans la divine volonté. Ça, c'est indubitable. Alors, il y a une autre question de notre sœur. Notre sœur qui dit, « Face au péché qui déferle sur le monde, comment faire la part entre la paix à garder à l'intérieur de soi et la douleur ressentie qui pourrait nous agiter ou pour le moins nous toucher négativement ? » Donc, il est évident que notre très saint Seigneur, Frère de Sœur Bien-Aimé, nous a donné l'exemple de ce que c'est que la paix dans la souffrance. Et comme la vie dans la divine volonté, c'est la vie de son humanité, lorsque nous serons pleinement établis dans la divine volonté, nous serons aussi capables de vivre exactement ce qu'il a vécu dans la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il a vécu dans la souffrance ? On l'a vu dans les émissions antérieures. Jésus a été d'une impassibilité, une impassibilité non pas du fait du manque de la douleur, mais plutôt de de l'impossibilité que cette douleur affecte son état intérieur qui était toujours de paix, constituée de paix, d'amour pour le bourreau et d'une paix imperturbable. Donc, il y a donc cette conjugaison dans l'âme qui vit dans la divine volonté entre la souffrance vécue et subie extérieurement et la paix intérieurement absolument divine que Dieu vient poser à la fine pointe de l'âme pour reprendre l'expression des maîtres du Carmel et de sorte que nous pouvons être ici-bas déjà au ciel tout en étant dans la souffrance. Et c'est ce que Jésus dit justement. Quand il parle de la différence entre les bienheureux qui sont sur la terre et ceux qui sont au ciel, les bienheureux sur la terre qui vivent de la divine volonté, qu'est-ce qui les distingue de ceux qui sont au ciel ? Ceux qui sont au ciel n'ont plus à souffrir alors que ceux qui sont sur la terre souffrent. Alors, pourtant, ils partagent la même vie divine. La différence est dans la souffrance effectivement. Alors, cette souffrance qui ne vient pas les ébranler intérieurement, qui ne vient pas leur donner des angoisses ou des inquiétudes de quelconques se les mettent dans des postures d'insécurité, ces souffrances sont vécues extérieurement, qui sont réelles. On ne feint pas de souffrir quand on est dans la divine volonté. On ne fait pas semblant de souffrir, on souffre vraiment. Mais cette souffrance n'est pas à mesure de nous arracher de la vie divine que nous vivons intérieurement. Et Jésus dit que les âmes qui vivent dans la divine volonté sur cette terre et qui sont dans la souffrance, c'est Dieu qui partage ces souffrances. C'est les saints qui partagent ces souffrances. Or, comme au ciel, il n'y a pas de souffrance dont les saints ne peuvent plus souffrir. Et comment donc est-ce que cette souffrance est vécue dans la divine volonté ? Si les saints pouvaient souffrir, ils souffriraient. Mais comme ils ne peuvent pas souffrir, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent dans une posture d'intercession constante pour nous qui souffrons sur la terre. De sorte que la souffrance est non seulement allégée, mais elle est complètement divinisée. Puisque c'est Dieu qui, dans son corps mystique et dans sa vie divine, saisit toutes ces souffrances et donc les transforme en grâce pour toutes les âmes de tous les temps sous forme de réparation ou de sanctification ou de divinisation. Vous voyez ? Et donc, devant la situation du monde actuel, avec tout ce qui se passe, Jésus nous dit vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Notre Seigneur nous invite à la paix. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, non pas la manière du monde. La paix du monde est conditionnée par les réalités extérieures contingentes qui peuvent d'un moment à l'autre complètement changer. Alors que la paix que Dieu donne est inconditionnelle, elle ne dépend de rien, elle dépend de sa propre vie, simplement de sa propre présence. Donc, quand nous sommes en Dieu pleinement, rien ne doit nous perturber intérieurement, même si nous souffrons extérieurement. C'est cela. De sorte que la souffrance sera appréhendée avec davantage de patience, davantage de paix, davantage de douceur. Nous n'allons pas récriminer contre le monde et nous mettre dans tous nos états parce que les choses ne marchent pas comme nous l'aurions souhaité. Parce que nous sommes complètement détachés à nous-mêmes et Dieu vit sa vie en nous. Voilà, ma chère soeur, ce que je peux répondre, ma chère soeur bien-aimée. Que Dieu vous bénisse. Une autre question, c'est est-ce que la douceur accompagne toujours l'humilité ? Les litanies du cardinal Méridelva sont une aide précieuse pour grandir dans l'humidité. Donc, disons que la douceur, la douceur, il ne faut pas le confondre au caractère. La douceur, ici, c'est une vertu de Dieu, que Dieu insébite dans l'âme. Ça veut dire quoi ? Très concrètement, on peut être flegmatique, de tempérament flegmatique, de caractère flegmatique. Donc, quelqu'un, il y a des gens qui sont en apparence constamment, vous voyez, dans la douceur, en apparence, quoi. Ils ne montent pas au créneau, ils ne revendiquent pas grand-chose, ils sont toujours un peu effacés, ils prennent les choses comme elles viennent. Alors, ils sont là, on y va, oui, d'accord, on y va par là, oui, d'accord, et ainsi de suite. Mais là, ce n'est pas la douceur. Là, ce n'est pas la douceur. Ça, c'est un type de tempérament. On peut être dans ce type de tempérament sans être doux du tout. Parce qu'on murmure, on rumine un ensemble de choses au fond du cœur, tout simplement, parce qu'on n'a pas la capacité de s'exprimer et d'être marqué. Quand Padre Pio entrait à l'église et que les gens criaient, ils sentent, ils sentent, ils sentent, quand ils voulaient commencer la messe, ils se retournaient avec force et parfois avec des gestes très, très marqués et en apparence violents. Ils disent, taisez-vous, 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 ils criaient comme ça. Bon. Padre Pio, là, il usait d'autorité, une autorité spirituelle qui en apparence n'a rien d'une douceur. Mais on ne peut pas dire que Padre Pio n'est pas humble parce qu'il avait ce type de caractère. Il était bourru. On ne peut pas dire qu'il n'était pas humble. Donc, on peut être humble avec un tempérament volcanique. C'est ça, en fait. Voilà. 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 Donc, la douceur dans le tempérament volcanique peut s'exprimer. Voilà. Donc, ça veut dire très concrètement que si on a un tempérament volcanique, on l'applique quand la douceur s'y mêle et que la vie dans l'humidité effectivement se déploie. ça va s'appliquer davantage à user ce tempérament volcanique pour asseoir l'humidité dans les cœurs et en commençant par nous-mêmes. Ça travaillera d'abord à asseoir tout en nous de manière divine dans l'humidité. Le Seigneur se servira de ce tempérament. Effectivement, la litanie du cardinal Méride Lva, nous allons en parler, effectivement, nous aide à entrer dans ce processus de l'humidité où nous sommes tout simplement dans la posture du Fils monogène du Père Notre Seigneur. Alors, il nous faut tout simplement, Frère de Saint-Bénémé, nous laisser, il faut nous laisser mouler. mouler en Dieu. Laissons-nous mouler en Dieu. Et alors, et ce sera tellement agréable et doux d'être abandonnés, nous serons dans une joie, dans une joie que rien ne peut ôter, tout simplement parce que si les joies ne sont plus conditionnées par les réalités éphémères du monde et sont inconditionnelles, inconditionnelles, ces joies-là sont pures et sont divines, dont elles sont intemporelles et éternelles. Et quoi qu'il arrive, que nous soyons dans des situations d'extrême, de souffrance extérieure ou d'affliction intérieure, d'un point de vue psychologique, il y a au fond de l'âme une joie, la joie que vient réaliser la présence de Dieu. Gloria, 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 béni sois-tu Seigneur notre Roi, gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur notre Roi, gloire à toi, gloire à toi Jésus, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste donc à faire ? À nous abandonner ? Entre les mains du Seigneur. Oui, c'est l'éternité du cardinal Méride Elvar, nous allons le prier peut-être dans la dernière émission et on va, Frère de Sœur d'Amont, ainsi progresser toujours plus dans l'intimité du Seigneur. Frère de Sœur d'Amont, que vous dites ? Vous dites tout simplement persévérons, persévérons, Frère de Sœur d'Amont, persévérons dans cette voie de la sainteté, cherchons Jésus, aimons Jésus de tout notre cœur, cherchons-le de toute notre âme, cherchons-le, Glorien, Glorien, cherchons Jésus, Frère de Sœur d'Amont, cherchons Jésus, aimons-le de tout notre cœur et aimons-le de toute notre âme, de toutes nos forces, de tout, de toutes nos forces, aimons Jésus. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, aimons Jésus de tout notre cœur. Frère de Sœur d'Amont, qu'il pose sa main sur chacun de vous, qu'il vous donne d'accomplir pleinement le dessein qui est le vôtre, la vocation qui est la vôtre, redevenir ce que vous étiez avant le péché, qu'il vous donne de vivre sa vie pleinement dans son amour dès ici-bas, qu'il vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frère de Sœur d'Amont, la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Je vais à une retraite. Que Dieu vous garde, Frère de Sœur d'Amont. Soyez bénis infiniment. Je vous embrasse de tout mon cœur et à très bientôt. Remettons notre cœur entre les mains de Jésus. Remettons notre cœur entre les mains de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Il n'y a pas de Jésus. 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 Que Dieu nous hábe nourrit. Sous-titrage MFP. ... 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